Moi j'ai toujours eu envie de composer pour le Cirque Plume, c'était la première fois que je voyais le Cirque Plume d'ailleurs, c'était avec ma femme, on avait été invités par Nicolas Boulet et on est venu voir Plic Ploc et en voyant Plic Ploc j'avais dit à ma femme en sortant, j'ai dit si un jour je pouvais écrire pour ce cirque, j'adorerais écrire pour le Cirque Plume, ça m'intéressait vraiment au plus haut point de pouvoir un jour pouvoir écrire pour le Cirque Plume. Et puis j'étais venu voir ce spectacle-là Plic Ploc parce que à cette époque-là Robert cherchait un remplaçant et Robert est venu voir plusieurs des spectacles dans lesquels j'étais, un spectacle musical qui s'appelait Fils de l'eau dans lequel je jouais avec un violoncéiste, un spectacle pour enfants qui s'appelait Monsieur Truc et Mademoiselle Chose et ces spectacles-là, un spectacle où j'étais comédien et un spectacle où j'étais pianiste, je remplissais a priori le calier des charges pour intégrer le Cirque Plume et en tout cas suppléer Robert Mini, c'est une raison par laquelle j'ai entamé le remplacement de Robert et sur Pic Ploc, sur l'atelier du peintre et puis au moment du décès de Robert, on m'a proposé le poste de compositeur des musiques du spectacle du Cirque Plume. Et là, ça a été, mais comme tous les rêves, à partir du moment où il se réalise, d'autres rêves apparaissent et je ne te dis pas qu'aujourd'hui, je voudrais devenir directeur artistique du Cirque Plume. Et dans la conception que j'ai de la musique par rapport à mon travail sur le Tempus Fugit, c'est que j'ai voulu arriver à quelque chose de très, je ne dirais pas bétonné, mais quelque chose de quelque chose de très large et suffisamment précis, mais suffisamment large pour pouvoir m'adapter tout le temps et pouvoir, d'une manière de pouvoir, avec une translation, pouvoir m'adapter comme une caméra qui se déplace, elle peut bouger, mais ce qu'on voit, c'est toujours la même chose finalement, mais on peut bouger. Et bien la musique, elle peut bouger, elle peut s'adapter et il n'y a jamais, on dénature jamais la musique, c'est-à-dire que c'est pas une, si un artiste me dit, ouais, mais là je vois plus, tu vois, là j'ai pas assez de temps, la musique, je ne vais pas la réécrire, je ne vais pas réécrire les fondements de la musique, la musique elle est conçue au départ pour pouvoir s'adapter systématiquement et pouvoir se mouvoir comme ça dans le champ de l'artiste, comme si c'était un tableau et qu'en fait j'avais emprisonné l'artiste dans un tableau et l'artiste il me dit, je veux plutôt aller en haut du tableau à droite, sachant que lui il ne sait pas qu'il y a un tableau sonore, je veux plutôt aller dans le tableau à droite là-bas, je dis mais c'est complètement possible, je t'envoie dans le tableau à droite, et puis là j'aimerais plutôt redescendre sur des trucs un peu plus son, un peu plus, ok, on redescend, mais c'est toujours dans un cadre que j'établis au préalable, c'est ma marge de sécurité, et passer cette marge, on a failli passer cette marge avec Diane par exemple, à un moment où je lui dis, si tu me demandes de descendre là, si tu me demandes de faire ça, moi je te dis très franchement, je change ta musique, parce qu'elle passera hors cadre, c'est à dire qu'on passera la barrière du moment où je vais devoir pervertir ce que j'ai créé pour toi, c'est à dire que si on passe ce cap-là, ça n'a plus ni queue ni tête, c'est à dire qu'on ne va pas faire de bonnes choses, on sort des cadres. J'ai tellement entendu Robert sur les créations de Picploc, enfin pas la création de Picploc, mais l'atelier du peintre, et puis beaucoup de choses de ce que j'ai entendu par rapport aux créations, c'était la création à un espèce de moment où vraiment il y avait, on s'appartait partout, moi nouvel arrivant, nouveau compositeur, nouvelle direction musicale sur un spectacle, Bernard Kudelac n'a jamais été habitué à une autre personne qu'à celle de Robert, je me suis dit, il faut que j'arrive avec vraiment du matos, il faut que j'arrive en sachant ce que je veux, ne pas être déstabilisable, et puis mettre suffisamment à l'écoute pour avoir suffisamment de matériel pour pouvoir être disponible partout, et ouvrir les cadres, pour pouvoir être disponible pour l'artiste, pour le metteur en scène, et surtout pour moi, parce que moi j'ai une, je vois des choses, et j'ai envie que ces choses-là, je les entende, et elles se réalisent aussi, le compositeur, moi c'est comme ça que je raisonne, c'est que quand j'écris, je vois, et si je ne vois plus, et si la musique que j'écris, on ne la voit plus, c'est que ça ne marche pas, et je n'écris pas pour autre chose que ce qui se voit finalement, même quand il n'y a pas d'image à écouter, ou à voir, moi j'écris pour ce qui se voit, c'est quelque chose que j'aime faire, et voilà, donc j'ai fait les cadres suffisamment grands pour que, me laisser une marge de manœuvre, et puis voilà, mais ça s'est plutôt pas trop mal passé, il y a plein de choses qui se sont mal passées, mais nous on vend du rêve. Je n'ai pas été trop long, des fois j'aurais fait plusieurs fois la même chose, mais c'est normal. Ma façon de fonctionner, c'est par exemple, je suis au piano le matin, je me mets au piano, et je me livre à moi-même, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui m'ennuie, quoi que ce soit, je suis au piano, et je me mets à jouer, et quand je commence à vibrer, que je commence à trouver des idées qui se répondent les unes avec les autres, ça commence à se structurer, et là il y a une espèce de, je vais toujours vers une espèce d'universalité, où je me dis, tiens, ça, ça pourrait faire plaisir à tel sentiment, mais c'est même pas ça que je me dis, je vais, je vais, et je vais, je m'arrête, et je m'arrête pas, je m'arrête pas, en fait, je m'arrête pas, et je me livre complètement, je lis mes tripes, je suis tout seul, t'es tout seul en face de toi-même, et tu joues, et t'envoies, et il se trouve que, des fois, ça résonne auprès des autres, et puis ça les fait vibrer aussi, et puis là tu te dis, putain, je tiens un truc, là, ok, boum, mais c'est pas de la réflexion, moi je réfléchis pas, en fait, ça m'intéresse pas de réfléchir, je vais, je fonce, je me donne, puis après j'ai trouvé des méthodes, il y a des méthodes, à force de faire, tu te dis, bon, bah tiens, si je suis allé sur ce chemin-là, harmonique, c'est parce que là j'avais envie d'entendre ça, et à chaque fois que je me dis, tiens, ce chemin-là, harmonique, il est bon, tiens, je me dis, il faut absolument que tu évites ce chemin-là, harmonique, maintenant, parce que ça, c'est un chemin que tu connais, et ce que j'aime, c'est de me laisser surprendre à chaque fois de choses que je connais pas, c'est-à-dire de me mettre en insécurité, et de laisser passer le courant, quand tu sécurises tout, c'est pour ça que tout à l'heure, c'était peut-être pas un bon exemple, quand je t'ai parlé de cadre, parce que je suis tout sauf cadré et cadrant, et pour autant, au Cirque Plume, j'ai essayé d'apporter le maximum de sécurité, parce que j'ai eu l'impression à un moment que l'édifice avait besoin d'être sécurisé, et puis, par rapport à un nouvel arrivant, à un nouveau compositeur, si tu te dis, bon, là, il faut quand même que j'arrive à blinder, donc tu blindes, tu fais des cadres en métal armé, tu fais pas de petits cadres en bois, tu fais du gros cadre, tu vois, la riveter, Eiffel, du cadre Eiffel. Mozart, qui se fait engueuler par son père, qui est en train d'apprendre le piano, il a 3 ans ou 4 ans, il est interdiction de jouer du piano chez lui, c'est interdit de jouer du piano chez lui, il a son père qui lui file des cours de piano, et il a pas le droit de jouer du piano, en dehors des cours de son père, c'est pas possible. Un jour, le père le chope dans la salle de piano, il le voit en train de jouer du piano, il dit, mais qu'est-ce que tu fais là ? Et il lui dit, papa, je cherche les notes qui sèment, les notes qui vont bien ensemble, la musique c'est que ça. Moi je suis autodidacte, mais je comprends pas qu'on puisse apprendre la musique, pour moi c'est hallucinant, ça s'apprend pas la musique. Le mec qui apprend la musique, il a déjà perdu, on apprend pas la musique. Ou alors on apprend la musique pour faire plaisir à papi et mamie le week-end, la musique ça s'apprend pas, c'est impossible, ça se vit. si tu apprends la musique, si tu apprends à faire quelque chose, tu reproduis quelque chose. C'est pas ça la musique. Non, c'est pas possible ça. Après, je pense qu'il voulait que t'arrêtes là, parce que sinon on prendra jamais du rêve. non, mais voilà, pourquoi ? Non, je te parle pas des moments où j'étais prof, je vais te raconter une petite anecdote, mais celle-là, tu te mettra dans le bonus suprême, quand les gens auront fini d'écuser tous les bonus, mais j'ai des profs, et autant qu'autodidacte, je savais écrire la musique, mais pas la lire. Alors pas du tout. J'ai jamais su lire la musique. Puis quand t'es prof, t'es des élèves, c'est le principe. C'est normal, et puis il fallait que je gagne un peu ma vie quand même, parce que c'était un peu difficile. Et j'étais, je donnais des cours à Besançon, dans un après-fabriqué. Tous les mercredis, j'avais 12 heures de cours. 12 heures, 12 heures par demi-heure, c'est-à-dire 24 élèves. Une petite pause déjeuner d'un quart d'heure, 20 minutes, puis t'enchaînais tous les élèves. Puis ça partait, ça arrivait, ça partait, ça arrivait, ça partait, ça arrivait. Et il y avait des petits élèves qui avaient leur petite orgue, où là c'était facile, je comprenais ce qu'ils faisaient, si tu veux. Puis t'avais les grands élèves. Parce que j'étais en remplacement d'un congé maternité où t'avais une dame qui savait lire, elle, la musique. Moi je savais pas la lire, mais j'avais postulé parce que j'avais besoin d'argent. Et puis t'avais les grands élèves qui arrivaient, les grands élèves qui avaient 16, 17 ans, puis ça arrivait des partoches. Puis ils posaient des partoches sur le piano. Ils étaient en train d'apprendre un morceau, par exemple. Moi j'étais déjà arrivé en cours, j'étais remplaçant. Puis je voyais, putain, j'étais de la partoche, putain, merde, je comprends rien. C'est ça, demain le piano, quand même, c'est quand même pas... j'étais de la partoche. Et elle me disait, oui, est-ce que vous pouvez me le jouer ? Par exemple, quand ils arrivent avec un nouveau morceau, j'aimerais bien jouer ça, est-ce que vous pouvez me le jouer pour voir ce que ça fait ? J'ai dit, ben, non, si je te le joue maintenant, quel est l'intérêt ? Tu sauras ce que ça fait, puis t'auras plus envie de jouer. Non, non, ça, c'était ma première, tu vois, ma première, faux filade, parce que je ne pouvais pas lui jouer, je ne sais pas lire, tu vois. Et puis alors après, alors tu avais des élèves un peu plus avancées qui étaient déjà dans un morceau, par exemple, on prend un, deux ou trois voix de Bach, puis il jouait, puis dès que je sentais qu'il y avait un petit problème ou un truc que j'entendais qui sonné est faux, j'essayais de suivre à peu près le timing de ses yeux par rapport à la partition, puis dès que je sentais qu'il y avait une erreur, je me suis dit stop. J'entendais un truc, je me suis dit attends, tu reprends ? Ah oui, je me suis trompé. J'ai dit oui, on est bien d'accord. Tu vois, moi je ne pouvais pas le voir sur la partition puisque je pouvais juste l'entendre. Et on reprend. Et puis des fois, je tournais la page alors que c'était de l'autre côté, enfin bref, des trucs comme ça. On prend un peu d'avance, tu me permets. Je me suis toujours un peu démerdé, ça ne s'est jamais su, mais je ne savais pas lire la musique. Et je donnais les cours. Et finalement, au fur et à mesure des mois qui passaient dans ces cours-là, j'ai commencé à tous leur demander d'arrêter de lire leurs partitions et de leur proposer des exercices qui leur donnaient de la distance par rapport à ce qu'ils voyaient, par rapport à ce qu'ils exécutaient, par rapport à ce qu'ils reproduisaient. Leur dire par exemple, tous les jours, quand vous vous mettez sur le piano, vous oubliez tout ce que vous avez à lire ou à penser par rapport au piano, on se met pas un peu dans un livre, vous mettez au piano, vous oubliez tout, il n'y a plus de papier, il n'y a plus rien, vous mettez au piano et puis juste vous jouez du piano avec ce qui vous passe par la tête, avec ce que vous avez envie d'entendre, avec ce qui vous fait plaisir, amusez-vous, jouez du piano. Et puis si jamais il y a un truc qui vous plaît, vous regardez ce que ça peut donner s'il y a une autre idée qui peut aller avec ça. Et puis tous les jours, à chaque fois, alors après ça se transformait en séance qui était beaucoup plus longue et finalement avec leur partoche on passait ça bien après, les cinq dernières minutes de cours, mais ils me montraient des idées qu'ils avaient eues, des trucs, je lui ai dit ouais ça c'est bien puis tu vois là tu peux faire ça puis là tu peux faire ça et puis du coup ils avaient beaucoup de plaisir et je leur ai donné autre chose que le professeur qui donne les choses d'habitude. Là on part du principe que tous les élèves sont bons, moralement, c'est-à-dire qu'ils ont envie d'apprendre puis qu'ils sont gentils. Puis t'as des élèves méchants, t'as des élèves qui sont tu vois qui sont alors là, ceux-là c'est destruction automatique, c'est-à-dire que ok, ok, hop, métronome, déjà tu vas prendre à jouer en place, on va jouer avec trois notes, trois doigts, la pince, la pince, tu vois ça c'est une pince, là t'as la pince et là t'as un déséquilibre avec le 4 et le 5, tu vas me rééquilibrer cette pince, ça, c'est un gros équilibre mais un gros déséquilibre, c'est-à-dire que tout le monde joue avec ces trois doigts-là, les plus faibles, c'est le 4 et le 5, tu vas me fortifier cette main, équilibrons cette main, tac, et que des exercices avec le 4 et le 5, ah c'est dur, c'est dur, métronome, tac, 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 boum, t'es pas en place, et la semaine prochaine, tu vois, il fallait aussi pouvoir, tu gères aussi les élèves mauvais, tu peux pas être que gentil, tu vois, non, mais c'est comme ça, t'es pas en train de te foutre de ma gueule, il faut vendre du rêve, Jean-Marie, je suis obligé ça, si tu veux, hein, non, mais attends, il fait pas n'importe quoi, parce que les autres, ils vont me tirer dessus, après, tu vois, ils sauront pas qu'on a mangé du boudin avec des pommes de fer, et puis, tu vois, avant l'interview, eux, personne le sait, ça.